Cette séquence s'inscrit dans le cadre de l'évolution comme grille de lecture du monde. Dans cette séquence, nous allons montrer comment les concepts de biologie évolutive permettent de comprendre l'anatomie comme le résultat d'une longue histoire évolutive faite d'adaptations, de hasards, de contingences et de compromis. Nous allons aborder dans un premier temps l'évolution d'une structure complexe en prenant l'exemple de l'œil. La dissection de l'œil permet une première approche de ces différents constituants anatomiques. Certains éléments de l'œil, comme l'humeur vitrée et l'humeur aqueuse, constituent des milieux transparents qui permettent une propagation optimale de la lumière à l'intérieur de l'œil. Le cristallin, quant à lui, joue le rôle d'une lentille convergente. En première approche, on peut dire que l'œil représente ce que l'on appelle une structure anatomique complexe. Et on peut donc se demander comment on peut expliquer le développement de structures anatomiques d'une étonnante complexité. On peut prendre l'exemple de l'œil de l'être humain et celui de la sèche, qui possèdent tous les deux un œil qualifié de camérulaire, c'est-à-dire constitué d'une seule chambre fermée. Il s'agit ici d'un exemple de convergence évolutive. L'œil humain et l'œil de sèche présentent des structures complexes assez proches, pour autant on observe des différences majeures. Chez la sèche, les photorécepteurs sont dirigés vers la lumière, alors que chez l'humain, ils sont inversés, tournant le dos à la lumière. Il y a un point aveugle chez l'humain qui correspond à une zone dépourvue de photorécepteurs, à l'endroit de départ du nerf optique. Chez la sèche, la disposition des photorécepteurs face à la lumière évite ce point aveugle. L'œil humain possède cependant des avantages que l'œil de sèche ne possède pas. En effet, au niveau d'une zone particulière de la rétine, que l'on appelle la fovea, qui se situe sur le trajet direct de la lumière correspondant à l'axe optique de l'œil, on constate la présence de très nombreux cônes, qui sont un type de photorécepteurs qui permettent la vision des couleurs. Il s'agit ici d'une micrographie de rétine qui est observée au niveau de la fovea, sur laquelle on peut distinguer la présence des photorécepteurs, dont la répartition est mieux visible sur ce schéma. Au niveau de la rétine périphérique à gauche, il existe deux types de photorécepteurs, des cônes et des bâtonnets. Mais au niveau de la rétine centrale, c'est-à-dire de la fovea, on constate qu'il existe exclusivement des cônes, en quantité très importante, qui permettent à la fois de percevoir les couleurs, mais aussi d'avoir une excellente acuité visuelle. L'étude de quelques structures actuelles observables dans le règne animal et impliquées dans un processus de vision en sens large, c'est-à-dire depuis un simple tissu photosensible jusqu'au développement complet d'un œil, va nous permettre d'appréhender les différentes étapes qui ont pu mener à la formation d'un œil camérulaire. Aujourd'hui, la pétale, qui est un mollusque, possède au niveau de son aigument quelques cellules photosensibles. La première évolution peut être appréhendée grâce à l'étude d'un organisme fossile, le Pleurothomaria, qui montre la multiplication des photorécepteurs et un début de repli de la structure qui va permettre une perception de l'orientation des rayons lumineux. L'étape suivante amplifie ce processus de repli de la structure dans laquelle la lumière ne va plus pénétrer que par un petit orifice. Il s'agit ici de la première ébauche d'un œil camérulaire. Enfin, l'ajout de structures annexes comme la cornée protectrice, le cristallin jouant le rôle d'une lentille convergente et la formation de milieux de propagation transparents comme l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée vont mener à la construction de l'œil camérulaire que nous connaissons aujourd'hui. On peut résumer à nouveau les étapes qui ont conduit à la formation de l'œil. Différentes innovations évolutives expliquent la complexification de cet œil. Multiplication des photorécepteurs, repli de la structure, développement d'éléments annexes, apparition de cônes. L'orientation des photorécepteurs dirigés vers l'avant chez la sèche ou l'arrière chez l'homme justifie deux lignées évolutives différentes, c'est-à-dire deux histoires évolutives. L'œil camérulaire que nous venons de voir peut provenir de lignées évolutives différentes comme l'atteste l'œil de sèche et l'œil humain. La formation de deux types différents de structures oculaires, chacune adaptée à son environnement, a permis la persistance de deux lignées évolutives séparées que nous allons démontrer juste après. L'œil humain présente deux inconvénients majeurs. Le premier correspond à l'orientation des photorécepteurs qui ne sont pas dirigés vers la lumière, ce qui peut diminuer sa perception visuelle dans des conditions de faible éclairage. Le deuxième inconvénient est lié à la présence d'un point aveugle. A cet endroit de la rétine, le départ du nerf optique, conditionné par l'orientation inversée des photorécepteurs, implique l'absence de cellules photoréceptrices à cet endroit de la rétine, constituant une sorte d'angle mort visuel. Mais dans le même temps, l'œil humain possède des cônes au niveau de la fovea qui permettent une vision des couleurs et une excellente acuité visuelle grâce à leur très grand nombre. L'œil de sèche présente quant à lui un avantage majeur, celui d'avoir des photorécepteurs directement orientés vers la lumière, ce qui le rend très efficace dans des conditions de lumière faibles et donc une adaptation à la chasse sous-marine. Cette orientation des photorécepteurs évite aussi la présence du fameux point aveugle. En revanche, l'absence de cônes ne permet pas la vision des couleurs mais ne représente pas pour autant un problème pour la sèche dans son environnement. En termes évolutifs, on peut donc comprendre la situation de ce rat taupe dont les structures oculaires sont si petites qu'elles sont invisibles. Le mode de vie souterrain de cet animal explique son histoire évolutive associée à la régression de structures anatomiques impliquées dans la vision qui ne sont plus utiles. qui ne sont plus utiles à la vision de l'arrivée. qui ne sont plus utiles à la vision de l'arrivée. s'éloignent assez bizarre ?